Salut les gamers, c'est Gilles Loel, très heureux de vous retrouver pour l'interview Relax de David K, salut David ! Salut Gilles Loel, la forme ? Bah écoute, la forme, on est chaud, juste deux petites questions comme ça, l'histoire de se régler bien comme il faut, tu es de quelle région ? Je suis dans la Manche, tout au long de la Franche. D'accord, on sait laquelle ? Voilà. Et juste ton âge ? J'ai 27 ans. Et bah voilà, comme ça on sait tout, alors pour la petite histoire, je le vois pas d'un mauvais oeil, ne t'inquiète pas, tu n'étais pas très motivé, et ça peut arriver pour faire cette interview, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? En fait, tu sais, on reçoit beaucoup de projets, d'idées, encore plus un peu quand on est dans le domaine de l'esport, et tu sais, mais c'est vraiment incroyable, c'est genre tous les jours. Du coup, moi j'aime bien, tu sais, je considère que je travaille assez sérieusement, et j'aime bien que les gens, tu sais, un peu apprendre à les connaître finalement à travers leur travail. D'accord. Donc après, quand je vois que tu bosses, par exemple, sur tes réseaux, tu vois, que tu investis dans du matériel et tout, je me dis, bah forcément, ça c'est quelqu'un qui me correspond, qui se donne du mal, et du coup, tu vois, j'ai envie aussi de partager ça avec les gens qui se donnent du mal et qui veulent vraiment réussir dans ce qu'ils font. Alors, David K, et bien ça fera bientôt 4 ans que tu es sur YouTube, le 25 janvier 2016 plus exactement. C'est ça. Et tu décides d'ouvrir une deuxième chaîne, 3 mois et demi plus tard environ, que tu vas appeler David K. Ball Stars. Aujourd'hui, tu cumules 658 000 abonnés, plus de 48 millions de vues, et ton nombre de vidéos est vraiment impressionnant, David, parce que 1715 vidéos. On va regarder ça de plus près, David, car tes abonnés en veulent toujours plus. Place à l'interview. Relax. Alors, on connaît tous ton prénom, bien entendu, mais pourquoi avoir choisi comme nom de chaîne David K ? Bah en fait, à l'époque, j'avais déjà aucune idée de savoir qu'un jour j'en serais là, donc il fallait trouver quelque chose, et du coup, j'ai pris la première lettre de mon nom de famille, je l'ai posé derrière mon prénom, et je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça passe. Il y a toujours le K qui revient, au niveau des chiffres, on va dire. Ouais, c'est vrai. Il s'est écoulé deux mois entre l'ouverture de ta chaîne et ta toute première vidéo, c'est parce que tu as eu besoin de réflexion avant de te lancer ? Non, j'ai même pas eu besoin de réflexion, parce qu'en fait, je me suis lancé sans aucune réflexion, c'est-à-dire qu'à la base, c'était pour partager mon expérience de jeu, mais sans même savoir que ça pouvait toucher du monde. A l'époque, c'était sur Clash Royale, et Clash Royale était un jeu en bêta canadienne, c'est-à-dire que le jeu n'était pas ouvert au monde entier, encore moins à la France, et donc c'était vraiment, il n'y avait pas l'ambition de toucher du monde, pas du tout. Il y a un outil audio indispensable pour tout streamer qui se respecte et qui veut s'éclater en live, c'est celui que j'ai découvert. Grâce à It Jeremy, qui n'habite pas très loin de moi, sur Twitter, je veux parler de ta dernière acquisition, la GoXLR. Et j'ai vu sur ton tweet, 4 heures pour configurer la bête. Ouais, j'avoue que dès qu'on parle de matériel pour le son, ce qui concerne le son chez les streamers, tout de suite, tu sais que tu t'attaques à quelque chose qui va prendre du temps. C'est juste génial, ça me permet de séparer différentes pistes audio, de ne pas avoir tout mélangé, donc de pouvoir avoir un son Discord séparé de mon son de mon micro, de mon son du jeu. Ça permet vraiment de tout séparer et donc de pouvoir gérer tout indépendamment et ça c'est très très important, sans parler des différents effets sonores, le voice sonore, le hardtune, le robot, le mégaphone, qui permettent différentes animations en stream, ça met de l'ambiance et moi je trouve ça vraiment assez cool. Tu l'as su comment ? Par It Jeremy également ou un petit peu plus en avance ? Non, exactement, par It Jeremy, c'est quelqu'un que je suis plus sur YouTube que sur Twitch, notamment pour ses tests, son setup, la découverte de matériel. C'est un truc, j'ai toujours été un peu passionné d'informatique en fait. Mais c'est vrai qu'après la communication sur les réseaux, ça joue vachement, parce que tu regardes aussi un petit peu le retour des gens, s'il y a des gens, et forcément, s'il y a des gens du milieu qui disent ça a l'air cool, ça a l'air bien, toi aussi t'as envie d'essayer finalement de prendre part un peu à la découverte de tout ça. Alors, on a un point commun, je suis aussi un joueur de Clash Royale depuis environ deux ans, c'est ce jeu qui t'a poussé à créer des vidéos sur YouTube. Pourquoi avoir choisi un jeu sur mobile plutôt que sur une autre plateforme ? En fait, je n'étais pas du tout joueur à la base. J'ai joué à Pokémon, j'ai joué aux jeux emblématiques de nos générations, mais je n'ai jamais été un joueur, je ne me suis jamais posé 4 heures sur ma PS4 par exemple, voire plus. Le seul jeu qui m'a fait passer des heures sur PC, c'était Dofus, je pense que tout le monde connaît. Il n'y a pas de doute. Mais sinon, après Dofus, je ne sais pas, peut-être après mes 19 ans, on va dire, je n'ai jamais été un gros gamer. Donc tu vois, il s'est écoulé plusieurs années avant finalement que je retourne chez une console et il s'est avéré que c'était sur mobile et que c'était Clash Royale, tout simplement parce que le jeu, il me prenait au trip en fait. Alors j'ai vu que tu avais demandé récemment conseil sur Twitter pour upgrader ta config. Tu vois la différence en termes de perf ? Alors en fait, je vais être honnête avec toi, j'ai reçu le nouveau processeur, je ne l'ai pas encore installé et je vais faire une petite annonce, peut-être que ça me portera à chance, j'espère. J'ai envoyé un mail bien détaillé à Aorus de mes projets. Ils m'ont dit qu'ils revenaient vers moi très rapidement. Donc Aorus qui est une marque que j'aime bien, je pense qu'on... Tout à fait, on est entièrement d'accord. Et tu as bien choisi ton processeur puisque c'est un processeur qui est là, notamment pour streamer et qui est encore super bien en live. J'ai choisi le 3800X de chez Ryzen, le dernier. Donc la dernière série, il y a les Ryzen 9 qui sortent là, mais si on est sur un très très gros processeur qui logiquement pourra vraiment tout gérer. Mais qui dit gros processeur, il faut que derrière tu aies la suite, il faut que tu aies une carte mère adéquate, il faut que tu aies si possible une carte graphique, une 2080. On ne se rend pas vraiment compte, on se dit toujours pour streamer, il ne faut pas grand-chose, mais en fait... Mais pour streamer en qualité, il faut quand même un minimum syndical. Et quand je dis minimum, c'est pour les petits budgets, mais pour nous qui voulons vraiment toujours plus, ben ça coûte très cher. Exactement, exactement. Pour la lime aussi, il faut avoir une alimentation qui tient la route. Exactement, il faut avoir une alimentation qui tient la route. Et moi c'est vrai que j'ai au début, j'avais... Tu sais, tu fais un peu comme tout le monde finalement, c'est comme un peu ton premier aménagement. Tu achètes un peu des meubles premier prix. C'est ça. Et au fur et à mesure, tu vends un meuble, puis tu en rachètes un autre. Puis un jour, tu changes un peu ça. Puis tu vends ta petite voiture pour en racheter une un peu mieux. Ben alors en fait, c'est pareil, un setup c'est la même chose. C'est quelque chose que tu construis à travers les mois, à travers les années. Et moi je sais que dès que je peux me le permettre, bam, ça part directement les économies dans quelque chose pour le setup. Donc ton setup, on aimerait en savoir un petit peu plus. C'est possible ? Qu'est-ce qui te rend le plus fier ? Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton setup ? Ce qui me rend le plus fier, je dirais que c'est mon MacBook Pro que j'ai acheté il y a deux ans maintenant. Mais que j'avais quand même payé à l'époque presque 4000 euros. Oui, oui. Parce qu'il fallait upgrader les composants. Et tu sais, le MacBook, c'est un peu, j'ai toujours été un peu un fan. Et je me souviens que ma première paye quand j'étais militaire, donc c'était il y a déjà des années. Ben la première chose que je me suis acheté, c'était un MacBook. Mais c'était une configuration, la classique si tu veux. J'étais à la Fnac, j'ai dit je veux celui-là. Et en fait, quand moi je monte sur Mac et je travaille sur PC. C'est-à-dire que je fais mes vidéos, je stream sur PC. Mais par contre, tout ce qui est montage, je suis sur Mac. C'est exactement ça. Moi je suis, j'ai le dit, tant pis je vais le dire, mais ils le savent ceux qui me suivent depuis des années, je suis pro Mac justement pour le taf sérieux, pour le montage. Comme tu dis, là par exemple, on est en train de faire cette interview et je passe par mon iMac qui à l'époque coûtait des milliers d'euros, comme tu viens de le dire, c'était à peu près 3500 euros et encore en 2013. Mais aujourd'hui, ouais, ils font des bêtes de course et je le changerai pour un iMac actuel, mais qui vaut aussi des milliers d'euros. Et là, tu me fais penser un petit peu à mon fils qui dessine très très bien. Et ouais, on aimerait lui acheter un MacBook Pro parce que ça va lui servir énormément et puis aussi pour ses études. Donc t'as bien choisi, qualitatif. Donc voilà, effectivement, j'ai trois écrans dans mon setup. Moi, j'ai mon PC Gamer qui est très puissant et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai vu, j'ai vu, il a l'air très très beau, je suis jaloux, je suis jaloux. Ah ouais, mais je kiffe, mais c'est un truc de dingue. Enfin bon, c'est pas moi l'interviewer, mais c'est vrai que c'est sympa d'en parler quand même. Ah bien sûr, on se comprend, on se comprend. C'est clair. On revient bien sûr dans le sujet du jeu vidéo et notamment Clash Royale. Quel est le deck le plus bas en coût moyen d'élixir que tu as déjà joué ou affronté ? Et on verra si ton chiffre est plus bas que le mien. Ouais, il y avait un deck qui tournait qui était entre 1,7 et 2,1. C'était vraiment que des cartes qui coûtaient rien. C'était des cartes qui coûteraient vraiment rien. C'était pas du tout mon style parce que c'était vraiment... C'était très axé sur... Il fallait être très bon sur le positionnement des cartes. mais c'était assez fun. Après, il y en avait un qui était plus commun à 2,7 qui jouait le canon en défense. Mais personnellement, moi, les decks pas chers, c'était pas trop mon... J'étais pas un fin tacticien sur Clash Royale. J'étais plus un gros porc, tu vois. J'aimais bien jouer le Golem ou le P4. C'est des cartes assez emblématiques qui coûtent assez cher mais où la stratégie, on va dire, ne primait pas forcément. Ouais, ils me font bien transpirer quand je joue contre un adversaire qui utilise ces cartes-là. Moi, j'ai un deck à 2,6. J'en suis fier parce que j'essaie de jouer finement. Alors, c'est pas toujours évident, bien sûr. Oui, et puis ça, en plus, le pire, c'est Clash Royale. C'est un jeu qui coûte assez cher, qui est assez long dans la progression pour les free-to-play. Ouais, c'est ça. Du coup, Clash Royale, c'était vraiment un cauchemar sur ça. Bon, nous, on était payants mais comme je dis souvent, on dépensait beaucoup d'argent mais on avait une rentabilité derrière de par notre contenu. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas ce retour sur investissement, entre guillemets, c'était vraiment disproportionné. On dit que, par exemple, Fortnite, c'est cher. Je confirme à 200% que Clash Royale l'était beaucoup plus. Beaucoup plus. Il l'est toujours, beaucoup plus. Il l'est toujours et franchement, c'est abusé. Par moments, il y a des offres qui laissent à penser que c'est du tiroir caisse. Je suis désolé de le dire. Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord. Et des jeunes ou même moins jeunes peuvent se faire avoir. C'est quelqu'un qui est aisé, qui a l'argent, ne va pas trop regarder. Il va claquer de la thune qui n'est pas justifiée. Mais c'est clair. Ah ben, nous, on avait des joueurs. Je me souviens, on était dans des clans qui étaient top France. Et il y avait énormément de joueurs qui claquaient des sommes mais qui étaient impressionnantes. Voir des fois, même très souvent, plus que nous. Parce que moi, ce que j'appelais dépenser de l'argent sur le jeu, on parlait de 200-300 euros par mois. Et ça permettait de faire des vidéos pack opening, etc. Ce qui était vraiment un contenu qui marchait bien à l'époque. Mais il y en avait, je me dis, ils dépensaient beaucoup plus de ça. Ça montait des fois dans le clan jusqu'à un smic par personne. C'était... Ah, quand même. Ouais, par mois. C'était vraiment incroyable. Et au fur et à mesure, ils ont un peu revu leur système économique. C'était un peu moins cher. Notamment, les coffres étaient un peu moins chers. On avait plus de cartes. Mais parce que le jeu était un petit peu sur la pente descendante. Donc, il fallait aussi entretenir l'économie du jeu. Mais globalement, c'est resté un jeu qui coûtait très cher, trop cher. Contrairement à Brawl Stars aujourd'hui, qui est un jeu qui est beaucoup plus accessible et qui coûte moins cher. Justement, parler de modèle économique, etc. Ça, c'est une question de followers sur Twitter. Maëva qui dit, est-il pas trop compliqué d'avancer dans le jeu et la collection de persos sans payer ? Alors, sur Brawl Stars, c'est encore différent. Aujourd'hui, on a 30 personnages. On a une équipe de développement, je pense, qui est beaucoup plus proche de sa communauté que Clash Royale à ses départs. Bien que Clash Royale, aujourd'hui, ait progressé sur ça. Aujourd'hui, on peut récupérer des personnages gratuitement, selon le nombre de trophées. Tout n'est pas que paiement, là où vous pouvez le laisser penser, justement, Clash Royale. Et qui n'était pas forcément évident, parce qu'il y a un moment où il y a la conscience qui rentre en jeu. Et moi, je ne peux pas encourager non plus les jeunes à la dépense, sachant que j'ai une communauté qui est assez jeune. Donc, c'est difficile de dire à sa communauté, si vous voulez vraiment progresser, il faut mettre de l'argent. Mais aujourd'hui, sur Brawl Stars, je trouve, objectivement et sincèrement, que c'est moins le cas. Pour ne pas dire pas le cas, parce que ça fait plus d'un an que je joue à Brawl Stars, j'ai dû mettre en tout et pour tout, allez, peut-être 7 à 800 euros dans le jeu. Ce qui est loin d'être énorme, je tiens à le préciser. Bien sûr. Ce qui est loin d'être énorme, ce qui représente un investissement mineur par rapport à Clash Royale et à bien d'autres jeux de vidéos qu'on connaît actuellement, qui sont beaucoup plus... Sur le même modèle économique qu'en Battle Royale. Exactement, voilà. Par exemple, en Battle Royale, un skin aujourd'hui Fortnite complet va te coûter 40 euros, si tu veux la tenue, le planeur, le bâton. Donc, ce n'est pas une dépense qui est exorbitante. Ce que tu divises sur le mois, finalement, ça fait un an et demi que je joue, on va dire que ça m'est revenu à 50, 60 euros par mois. Ce n'est ni plus ni moins qu'un abonnement à certains jeux, donc ce n'est pas disproportionné. Pour en venir à Clash Royale, avant de passer à un autre sujet, moi, je suis fier d'avoir fait une saison au maximum. J'ai réussi à aller à 5 511 trophées. Et alors, j'ai joué comme un acharné, mais sans investir d'argent dessus. J'ai joué tous les jours, tous les jours, et des dizaines de parties par jour. Je ne faisais que ça. Je ne jouais pas ni à la console, j'avais laissé tomber, ni PC. J'étais arrivé en Ligue 5, maître 2, pas loin de la Ligue 6. Tu t'es placé à quel niveau, toi ? Alors, honnêtement, aujourd'hui, je ne saurais pas te le redire. Je ne me suis pas classé beaucoup plus au-dessus. En termes de trophées, j'ai approché les 6000. Alors qu'aujourd'hui, sur Brawl Stars, j'essaie bien sûr de divertir mon audience, mais je suis avant tout dans la performance et ce que je pourrais appeler aussi le qualitatif sans dénigrer le divertissement d'autres personnalités sur YouTube. C'est juste qu'il y a un moment, je pense que j'ai grandi et dans ma vie aussi personnelle. Donc, tu évolues et tu n'as plus forcément envie de proposer la même chose. Et tu as envie de t'orienter sur quelque chose qui te correspond plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, ce qui me transcende sur Brawl Stars, c'est la performance. À mon niveau, bien sûr, parce que je ne suis pas un joueur professionnel. Mais si tu veux, je suis à mi-chemin entre le YouTuber influenceur, la personnalité de Brawl Stars et finalement, ce joueur professionnel. Là où un joueur professionnel va aller plus haut, il ne sera pas capable forcément de réaliser mes vidéos. Mais moi, à contrario, je suis capable de réaliser mes vidéos et d'essayer d'aller un peu chatouiller son niveau. Tu sais, puisqu'on y est là sur Brawl Stars, qu'est-ce que j'ai kiffé ? Moi, j'ai commencé à y jouer certainement toi aussi en créant un autre compte parce qu'il n'était pas encore sorti en France. Et grâce à mes enfants qui m'ont dit « Papa, tu devrais aller te créer un compte parce qu'il n'est pas encore... » Et ce jeu-là est pas mal, il n'est pas encore en France et tout. Et j'ai kiffé les musiques de base. Elles sont toujours bien retravaillées. Un très, très beau travail artistique au niveau des musiques, je kiffe. Et puis la patte graphique aussi. Bien sûr. Alors après, graphiquement, ça a quand même beaucoup évolué. Je dois admettre, je vais me confesser. Je n'étais pas fan, moi, de la première version. Gaël de Toulon, qui est un très, très bon copain sur YouTube aussi, qui jouait beaucoup au jeu à la bêta. Moi, je lui dis « Ecoute, Gaël, je vais être honnête avec toi, graphiquement. » Pour moi, on fait un pas en arrière. Déjà, je trouvais que Clash Royale, on était un peu en retard sur la fin. Là, je trouvais que la bêta... Wow ! Visuellement, moi, ça me faisait mal aux yeux, bien qu'on pouvait reconnaître la patte graphique. Mais après, quand ils ont sorti très rapidement... En fait, à la sortie du jeu en global, ils ont sorti la version 3D. C'est ça. Et là, j'ai fait... Wow ! Je me suis dit « Ok, là, on a fait un pas en avant graphiquement. Et il y a quelque chose à faire. Alors, au début, j'ai eu du mal à accrocher à Brawl, ça. Je ne vais pas mentir. Je jouais, mais je jouais plus un peu en suivant la hype, pour être honnête. Et après, le jeu, il a évolué. Le jeu, il a évolué. Et je me suis entouré de bons joueurs. Et là, ça a carrément changé mon expérience de jeu, en fait. Et là, j'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas encore vues sur YouTube. Et moi, je suis content, tu vois. J'ai des vidéos sur YouTube. Je sais qu'il n'y a que moi qui les ai dans la sphère FR, où je fasse des brawlers à mille trophées. Il n'y a aucun autre YouTuber plus ou moins connu, entre guillemets, qui l'a fait, tu vois, pour le moment. Et je sais que quand ils le feront, j'irai plus haut, tu vois. Donc, ça, c'est assez cool. Comment fait-on pour faire autant de vues dès la première vidéo ? Il y en a qui veulent se lancer, qui nous écoutent. Et ils savent pertinemment que la première vidéo, ben voilà, tu n'es pas connu, etc. Moi, je dis ça parce qu'il y a une vidéo, c'est ta première vidéo, Clash Royale, 365K, David K. Alors, c'est du partage ? C'est de la collaboration entre YouTubers ? Ou tout simplement de la chance ? Alors, je pense qu'il y a un cocktail, il y a un mélange. Au début, il y a un effet chance. Il ne faut pas se mentir. Il y a forcément un facteur chance. Personne ne collait l'algorithme de YouTube parfaitement. Donc, il y a un facteur chance. Il y a un facteur personnalité, je pense aussi. Ouais. Après, la personnalité, c'est compliqué. Parce que finalement, on a tous notre personnalité. Mais je pense par exemple à Le Bouzeux, qu'ils ont une personnalité qui est vraiment très prononcée. Qui vont réussir à séduire leur audience par leur personnalité, finalement, plus que par ce qu'ils font sur la plateforme. Après, il y a un facteur travail sur le temps. Moi, je mettrais toujours les deux pieds dans le plat quand on me dit que ce n'est pas un travail, que machin, que ceci, que cela. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je le dirais toujours. Je pense travailler beaucoup plus qu'un simple 35 heures sans dénigrer personne, bien sûr. Mais c'est peut-être ma passion, c'est aussi mon gagne-pain. Mais j'y accorde un temps et je mets entre parenthèses certaines choses dans ma vie pour justement réussir ce que j'aime. Effectivement, on ne compte pas les heures parce qu'il y a la passion et parce que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Puis, il y a des facteurs aussi. Il y a des facteurs qui rentrent en compte qu'il faut prendre vraiment en considération et je le pense. Il y a eu des mois où après... Parce que YouTube, c'est des montagnes russes. Un jour, tu es au sommet. Le lendemain, tu es moins haut. Puis, un jour, ça revient. Puis, un jour, tu es moins haut. Moi, il n'y avait personne qui était derrière moi. Je n'avais pas de pay fixe à la fin du mois. Je n'avais aucun employeur qui me donnait mon argent. Quand je gagnais 500 euros, que je streamais 6 heures par jour sur Clash Royale et que le jeu était moins haut. Je me suis battu pour ce que j'aime. Et aujourd'hui, je touche du bois. Ça continue à aller mieux. Comme je dis souvent, je suis powerhead par la communauté. J'ai une vraie commune qui me soutient. Et ça n'a pas de prix. Mais ce que je gagne aujourd'hui, et je ne gagne pas des masses, je vais te donner avec toi aujourd'hui, si je tire un 2000 euros sur YouTube par mois, je suis content. Ce qui est déjà énorme. Dis-toi que c'est déjà énorme parce que la plupart des Français, aujourd'hui, qui galèrent, sont à, tu sais très bien, 1100, 1200 euros par mois. Il y a un travail, il y a eu un investissement. Et encore une fois, il y a 8-9 mois, pendant quelques mois, ça m'a rapporté très très loin d'un SMIC, bien en dessous d'un SMIC. J'ai fait avec. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est un peu cliché, mais croyez en vous, croyez en votre passion. Et avec Gaël, on a l'habitude, parce qu'on se téléphone tous les jours, de se dire, le travail paye. C'est la seule notion, je pense qu'il faut retenir, c'est de continuer, parce que le travail finit toujours par payer. Et voilà, c'est comme, j'aurais pu peut-être m'acheter une voiture, j'aurais pu m'acheter quelque chose d'autre, mais j'ai acheté du matériel. Et ça, c'est, voilà, je touche du bois, ça continuera de fonctionner. Et j'espère un jour, ça fonctionnera encore plus, parce qu'il faut en vouloir plus, tout en restant modeste et humble, mais il faut toujours en vouloir plus, et jamais se contenter de ce qu'on a. Alors, de beaux messages de ta part, on s'est un peu éloigné de cette question-là, mais c'est pas grave, parce que c'était hyper intéressant. On aura l'occasion d'en reparler, revenir là-dessus, et je reviens, moi, j'insiste vulgairement sur cette première vidéo, pourquoi ? Parce que je me dis 365 ans, et ce sera aussi la question que tout le monde va se poser, les jeunes vont se dire, mais comment il a fait ? Parce que, effectivement, tu dis, il y a du travail, il y a de la personnalité, mais quand t'es pas connu ? Non, au début, à la tournée, mes premières vidéos, elles ont fait que dalle, quand je dis, elles ont fait que dalle, elles ont fait 50 vues, tu vois ? Ah, d'accord. Et moi, j'étais là, et je pense que sur les 50 vues, il y en a 30, elles sont à moi, tu vois ? Donc, ça veut dire que cette vidéo-là a fait une cinquantaine de vues, mais qu'après, avec cette personnalité, ce travail, et ce partage, tu as eu les fruits de tout ça, t'as été récompensé, et celle-ci a refonctionné, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Puis après, il y avait vraiment cet effet Clash Royale, qui était... Clash Royale, on n'avait ni besoin d'être bon, ni besoin finalement... En fait, c'était Clash Royale, c'était un jeu particulier, c'était un peu comme Fortnite, il y en a qui ont été vraiment propulsés sur le devant de la scène, sans finalement... Tu sais, on a un peu la démesure des chiffres, mais combien de Youtubers sont arrivés à 100 000 abonnés avec Fortnite, sans travailler particulièrement, tu vois ce que je veux dire ? Oui. On n'avait pas forcément la notion de travail, en fait, acharnée, et Clash Royale, c'était ça, littéralement, je n'ai pas honte de le dire, j'avais un travail à côté, donc je faisais ça en à côté, je ne pouvais pas m'y consacrer, et en fait, le jeu nous a propulsés, ce n'est pas nous qui avons propulsé le jeu, c'est le jeu qui nous a propulsés, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, sur le sujet Fortnite, puisque tu parles de ça, mais ce n'était même pas prévu dans ce que j'allais travailler avec toi dans l'interview, ce jeune, qui rafle presque 2 millions, je ne sais plus, 2 millions de dollars, ou je ne sais où, c'est un anglais, et qui a gagné ça, grâce à un logiciel qui permettait de viser juste à chaque fois, et de faire mouche, à one shot, bon le mec, il a été banni à vie, il en a pleuré, parce qu'il est très jeune, et que lui, il ne s'est pas dit, je m'en fous, j'ai de la thune, il s'est dit, merde, j'ai tout perdu, au niveau de la commu, au niveau du jeu, que j'adore, et ça je le comprends, mais ce n'est pas bien, moi je suis mauvais perdant, de toute façon, je suis mauvais perdant, mais effectivement, sur le principe, il a joué, il a perdu, moi je suis très, je suis un peu terre à terre, sur ça, tu sais, la tricherie, tu vois, ce n'est pas bien, que tu sois mauvais perdant, c'est une chose, mais je pense qu'il ne faut pas exploiter sa communauté, il ne faut pas, il a menti, il s'est menti à lui-même, il a menti au Marc, il a menti à tout le monde, c'est ça, et tu mens un peu à tout le monde, ça c'est assez délicat, tu vois, je trouve parce que, c'est un peu moche, mais tu sais, on est tous, forcément, demain, c'est mieux de faire des vidéos, pour 1000 personnes, que pour 100 personnes, tu vois ce que je veux dire, et je pense que quand tu es jeune, et moi le premier, tu perds vite le pied, en fait, je suis d'accord, devant la démesure des chiffres, et tu en veux toujours un peu plus, et des fois, en fait, tu te retrouves à faire des choses, que, quelques mois auparavant, tu disais, non mais jamais je ferais ça, et quand tu le fais, j'ai même pas envie, de lui jeter la pierre, à ce gamin, parce que je pense, qu'il s'est même pas rendu compte, du tort et du mal, qu'il pouvait causer, lui, il voulait juste, il s'en est pas rendu compte, lui, il voulait juste plus, en fait, et je pense pas, que ce soit quelqu'un, qui soit foncièrement méchant, je pense, c'est juste un jeune, qui s'est laissé un peu dépassé, par la situation, en fait. C'est exactement ça, je le pense aussi, et t'as tout résumé, c'est une bonne leçon, faut en tirer une bonne leçon, de ça, et ne pas tomber dans ce piège-là, toujours avoir plus d'argent, ou plus de vie, c'est ça, c'est difficile de pas tomber dans l'excès, c'est difficile de pas tomber dans l'excès, et de savoir, où est un peu la limite, la frontière, parce que, si tu regardes sur la chaîne du voisin, il y aura toujours un voisin, qui va plus loin que toi. Ouais, 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 c'est ça, c'est le propre de l'être humain, toujours avoir ce qu'il a pas, ce qu'on a pas. Exactement, exactement. Quand on habitue sa communauté, un style de vidéo, il est parfois difficile d'apporter du changement. Un exemple flagrant à tes débuts, avec une constance, ça il faut le dire dans les chiffres, voire même des hausses de vues impressionnantes, jusqu'à la huitième vidéo, et d'un seul coup, pour ta neuvième, tu sors un vlog de la PGW 2016, et boum, grosse chute de vues, c'est compliqué de gérer une chaîne YouTube ? C'est très compliqué de gérer une chaîne YouTube, il y a plein 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 de paramètres qui rentrent en compte, et encore une fois, je le dis, j'insiste dessus, mais c'est terriblement vrai, le financier qui rentre toujours en compte. Des fois, t'es obligé de faire des choses, parce que financièrement, tu te dis, mais je vais pas pouvoir faire autrement. Après, plus tu mûris avec le temps, plus t'es prêt à faire des sacrifices sur le financier, parce que tu te dis, ouais, mais je veux une certaine image, et finalement, sur le long terme, c'est mieux, etc. Au début, en fait, YouTube, c'est ça, au début, tu vois tout pour le lendemain, et aujourd'hui, moi, je vois tout pour les mois à venir, en fait. J'ai envie de construire plus quelque chose aujourd'hui, qu'au début, c'était vraiment au jour le jour, et il fallait cartonner au jour le jour. Aujourd'hui, j'ai envie, entre guillemets, de cartonner, mais pour les mois à venir. Il faut pouvoir gérer à long terme, quoi. Exactement. Alors, effectivement, YouTube, il faut être préparé à faire un jour moins de vues, c'est comme ça, c'est les montagnes russes, c'est véritablement les montagnes russes, et je pense que plus t'arrives à te détacher toi-même, mieux tu t'emportes, en fait, parce que faire moins de vues, psychologiquement, c'est très compliqué, il y a plein de vidéos à ce sujet-là, moins de likes, moins de vues, etc. Psychologiquement, à gérer, c'est vraiment pas évident, et si t'arrives à t'en détacher, finalement, ton contenu s'emportera que mieux. Mais quel beau message pour les jeunes qui nous écoutent, mais c'est exactement ce genre de message qu'il leur faut. Tu te rappelles de ton premier buzz sur Clash Royale ? Ah ouais, il y en a eu pas mal, on verrait. Écoute, c'était le 19 février 2017, alors le titre, 4 légendaires dans un coffre à couronne. Et là, quand même, quand même, quand même, les gars, presque 2 millions de vues, ça s'explique comment ? Ça s'explique par du putaclic. Non, très sincèrement, c'est ça, je crois que j'avais bien eu 4 packs, j'avais eu 4 légendaires dans le pack opening, mais pas dans un seul coffre. Donc, c'est encore une fois, trouver la limite, c'était véritablement enjolivé, le contenu, et encore une fois, c'était encore une fois, sans me dédouaner de ma faute, mais aller voir le contenu du voisin, se rendre compte que le voisin, le fait et fait même plus, donc pourquoi pas nous ? Tu sais que je te coupe, mais tu m'as bien eu, parce que je suis allé voir la vidéo, quasiment en entier, pour justement assister à ça, je me disais, merde, comment il a fait ? Et après, j'ai compris. C'est là où j'appelle justement, tu vois, la maturité du contenu, c'est que ça, c'est un truc, je ne le referais pas en fait. Même si demain, je pourrais m'assurer 100 000 vues sur une vidéo en faisant un truc comme ça, je ne le ferais pas, parce que ça fait des semaines et des mois que je bâtis une image, que j'essaye en tout cas de bâtir une image positive sur le jeu, positive sur Brawl Stars, positive auprès de ma communauté, et le moindre écart, peut faire chuter tout ce que j'ai construit en plusieurs semaines, plusieurs mois. Et aujourd'hui, ça c'était littéralement du divertissement. Mais j'en referais, du divertissement, ce n'est pas le problème quand l'occasion se présentera. Mais ce n'est pas la majorité de l'image que je veux avoir. Tu as bien raison, tu as bien raison, il faut construire à long terme, bien sûr. Et surtout quand on prend de l'âge. Exactement, exactement. Dis-moi, ta seconde chaîne, tu ne l'as pas nommée David K. Brawl Stars dès sa création, on est bien d'accord ? Non, non, non. Je l'ai nommée David K. Play au début, qui était en fait... David K. comment ? Play, P-L-A-Y. Ouais. Qui était dans la continuité finalement de ma promarche chaîne. Et j'étais un peu, sans aucune prétention, un peu précurseur sur ça parce que personne n'avait de chaîne secondaire. Et moi je me rendais compte que Clash Royale, ça fonctionnait tellement qu'il fallait que je publie plus en fait. Parce qu'il y avait une demande qui était toujours plus importante. Donc je me suis dit, je vais créer une chaîne Clash Royale, une deuxième et publier sur les deux chaînes en constant parce que ça tournait, ça fonctionnait, les deux chaînes tournaient et donc par conséquent ça générait plus. Donc il n'y avait aucune raison de se priver en fait. Il est stratégique quand même ce David K. Parce qu'effectivement quand je suis allé voir tout ça, à un moment donné je dis il faut que je lui pose la question parce que mince, deux créations de chaînes à peu d'intervalles avec le même contenu gaming et je n'ai pas trop compris et je comprends mieux maintenant. Après il y en avait une qui était plus axée, David K. Play, était plus axée sur le gameplay avec une image finalement peut-être un petit peu plus sérieuse que David K. classique qui était axée vraiment sur le divertissement. Mais aujourd'hui je peux le dire, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire sur la chaîne David K. on s'est tiré beaucoup dans les pattes entre youtubeurs Clash Royale et je n'ai pas réussi à avoir, moi je voulais créer une bande de copains, je voulais développer une aventure à plusieurs et en fait ça ne s'est jamais fait parce que... Parce qu'il y a beaucoup de jalousie peut-être ? Beaucoup de jalousie et beaucoup de protectionnisme de sa communauté, de son contenu, de ses avoirs déjà actifs et il ne faut pas croire, youtube c'est un peu comme une société où il y a beaucoup de monde, tout le monde ne s'aime pas et malheureusement c'est bien dommage parce que je le dis encore aujourd'hui sur Brawl Stars, on n'y arrive pas et j'espère qu'on y arrivera, on n'arrive pas à travailler en équipe et entre influenceurs et c'est dommage. Mais tellement ! Et alors je ne suis pas surpris parce que je connais tous les rouages envers du décor et encore une fois tu le confirmes, c'est un petit gâchis quand même. Ouais c'est un petit gâchis mais après je comprends certains, je ne comprends pas d'autres et après voilà comme finalement comme dans la vie de tous les jours on n'est pas fait pour être amis avec tout le monde mais là on a un privilège, un luxe et je pense qu'on se doit de se donner du mal pour faire quelque chose ensemble. Le protectionnisme mais tu as aussi ceux qui ont des doutes sur tes intentions qui se disent j'en ai chié pour en arriver là, est-ce que lui il ne le fait pas justement pour récupérer les lauriers etc. c'est un peu dommage c'est tout ça qui fait que ça se mélange et c'est pas bon pour tout le monde quoi. Ouais je suis d'accord. Je te rassure tout de suite l'interview relax n'est pas terminé mais si toi si tu veux lancer ta chaîne YouTube ou Twitch et tenter l'aventure regarde bien ce qui suit. Salut moi c'est Tony du studio IRG et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre en place le pack YouTuber de chez Avor Media en seulement une minute. A l'intérieur de ce pack nous avons une carte de capture, un micro et une webcam. Pour commencer on connecte la console à la carte de capture. On installe la caméra pour être visible sur nos enregistrements ou notre stream. Ne reste plus que le micro avec sa prise casque à l'arrière et la gestion du volume en façade il garantira une compréhension parfaite et une qualité excellente. Ça y est tout fonctionne. L'ensemble du matériel est plug and play ça veut dire que tout est reconnu automatiquement. Ne reste plus qu'à lancer Recentral pour vos enregistrements OBS voire XPIT pour vos streams. T'as vu comme c'est simple ? T'attends quoi pour devenir influenceur ? Les deux jeux piliers effectivement qui t'ont fait connaître sur YouTube sont incontestablement CR et BS mais tu n'as pas fait que ça sur tes chaînes ? Non j'ai fait plein de trucs j'ai fait plein de trucs j'ai fait aussi un peu j'ai eu ma période dont je ne suis pas très fier de prank tout ça aujourd'hui je le dis tu vois j'ai plus de tabou par rapport à ça parce que je suis un peu guéri YouTube si ça va mal dans ta vie personnelle ça va mal sur la plateforme et moi j'ai connu une rupture qui a été très très difficile pour moi mais quand je dis difficile c'était c'était ma première chute dans ma vie tu vois personnelle ma véritable chute j'ai perdu 30 kilos j'étais vraiment j'étais rincé quoi j'étais au bout de ma vie et à ce moment là je ne faisais plus rien sur YouTube et quand j'ai repris j'ai fait des choses pour les vues en fait j'ai fait des choses pour les vues littéralement parce que parce que voilà je voulais reprendre je voulais que ça marche et j'étais prêt un peu à faire tout et n'importe quoi avec quelque chose qui ne correspondait pas et de la mauvaise des manières en plus donc je n'ai pas fait un contenu que les gens diraient bah moi je n'aime pas trop mais il le fait il est passionné j'ai fait un contenu que j'ai fait sincèrement pour les vues et pour générer de l'attractivité autour de ma chaîne des chiffres et pas plus quoi et après bah le temps a coulé a passé et je me suis un peu repris en main et je me suis dit bon allez je stoppe les conneries cette chaîne David K j'ai fait quelque chose qui ne me correspond pas qui me en fait cette chaîne elle me renvoyait finalement une image de moi après coup qui me comment qui me que j'apprécie pas quoi enfin je me disais mais ça j'ai fait quelque chose c'est pas moi ça ne me correspond pas c'est pas ce que je veux montrer c'est pas ce que j'aime et après c'est difficile d'expliquer aux gens le pourquoi du comment tu l'as fait tu vois pourquoi t'en es arrivé là c'est pas finalement j'ai voulu aller de l'avant et du coup je suis retourné sur cette petite chaîne David K que j'ai fini par renommé David K Brawl Stars qui à l'époque avait 90 000 abonnés et que j'ai mené là aujourd'hui et que j'espère mener encore un peu plus haut dans les mois et années à venir j'apprécie beaucoup tes réponses depuis le début et je pense que les viewers enfin les auditeurs parce que aussi ça se passe beaucoup ce genre d'interview à l'audio apprécieront les abonnés t'as anticipé c'est bien on a l'impression que t'as ce don de pouvoir lire sur mon iMac peut-être parce que t'aimes bien aussi Apple t'as déjà eu des moments de galère avec ton métier de YouTube ouais j'ai connu des moments qui étaient que je souhaitais à personne sincèrement déjà quand dans ta vie personnelle t'es au bout c'est compliqué et encore et après quand tu reprends je t'ai dit j'étais moi où j'ai fait 400 euros et tu vois les gens là j'ai envie de remercier un petit groupe de personnes qui m'aient soutenu parce qu'ils étaient là donc quand j'ai repris j'étais sur la chaîne David Kappeler et si j'ai un petit groupe de personnes qui s'est formé autour de moi et c'est pour ça que je dis que je suis poussé par la communauté parce que ces gens ils sont toujours là à me regarder sur Brawl Stars à me soutenir et moi je le dis ouvertement aujourd'hui ma chaîne elle vit en grande partie grâce à mes nombreux dons et mes nombreux sponsors j'ai une chaîne de 178 000 abonnés et j'ai 150 sponsors sur ma chaîne c'est énorme ah quand même ah oui sur YouTube c'est énorme d'accord et ouais j'ai connu des moments de galère des moments où je dormais pas la nuit où ça m'arrivait de pleurer même parce que tout ce que j'avais construit ça s'était effondré par ma faute et pas par ma faute en même temps tu vois parce que il y a eu les aléas de la vie qu'on fait que sincèrement j'ai traversé l'enfer c'était difficile après je pense que je suis pas un cas à part tout à fait je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs à qui ça arrive tout à fait et on se rend pas compte en fait c'est juste qu'à la fin du mois moi je touche pas ma paix je peux pas me mettre en arrêt maladie je peux pas je peux pas me permettre de faiblir en fait YouTube c'est un combat de tous les jours et tu peux pas te permettre de faiblir tu as pensé à un moment donné à tout arrêter ouais ouais sincèrement ouais j'ai pensé à tout arrêter plusieurs fois même parce que là c'est pour le coup c'est allez on le sait il y a le financier mais bon c'est bon ça on l'a dit 50 fois l'implication morale et psychologique elle est difficile elle est difficile si ta chaîne elle cartonne pas j'ai envie de dire demain que ta chaîne si elle rapporte 4-5 000 euros qu'elle en rapporte 5 000 ou 8 000 on s'en fout tu vois parce que tu vas pas finalement te porter mieux tu peux vivre de ta chaîne très largement sans aucun souci mais quand ta chaîne t'es dans le dur t'es dans le difficile c'est pas évident parce que tu te dis t'as la sensation que toi tu donnes tout que ton travail il est pas reconnu à sa juste valeur tu vois des gens qui font un contenu que toi tu estimes moins pertinent moins intéressant moins qualitatif mais qui font plus de vue que toi donc s'il y a une remise en question qui est permanente qui est pas forcément évidente je pense qu'en tant qu'homme c'est difficile de se remettre en question déjà de base et donc et ce sont des questions une remise en question quotidienne tous les jours journalière ce qui fait que c'est contre-productif c'est un handicap c'est un poids bien sûr avec le temps voilà t'arrives un peu comme moi aujourd'hui à te détacher un peu de la situation à te dire bah si ma vidéo a fait 800 likes c'est pas grave elle en a fait 800 elle en a fait 800 la prochaine en fera peut-être plus la prochaine en fera peut-être moins mais tu vas viser finalement la communauté que t'as construit aujourd'hui j'ai même plus envie de oui j'ai envie toute ma chaîne elle se développe mais je fais plus mon contenu pour la développer en fait je fais mon contenu pour les gens qui me regardent et ça ça change tout la nuance elle est là je vise ma communauté avant de viser une audience qui n'est pas ma communauté voilà encore une clé super importante pour ceux et celles qui vont décider dans les mois à venir les semaines à venir de se lancer beaucoup de conseils précieux de la part de David K je ne regrette pas c'est gentil quel est le palier en termes d'abonnés que tu as le plus apprécié ? les 5000 ouais je l'ai passé deux fois ah ouais bah oui forcément la première fois c'était dingue parce que j'étais un peu ce jeune gamin qui n'avait pas fait d'études qui s'est toujours donné du mal au boulot j'avais toujours réussi dans ce que j'ai entrepris mais là c'était tellement impossible improbable inespéré enfin c'était enfin j'ai pas les mots encore aujourd'hui tu vois j'en ai les larmes quand j'en parle parce que c'était c'était dingue c'était une période de ma vie qui était dingue et mais la deuxième fois c'était encore plus dingue parce que plus intense émotionnellement c'était encore plus intense parce que je revenais de loin là où beaucoup de monde ne m'attendait peut-être pas finalement tu vois on s'était dit peut-être un peu David K son aventure elle est finie et finalement elle n'était pas finie tu vois parce que j'ai travaillé dur pour faire ce que j'aimais et je suis là pour le coup je le dis et je suis fier de le dire quoi je me suis vraiment battu pour remonter ma chaîne et je l'ai monté à coup de travail solide et pas pas à coup justement de 4 légendaires dans un coffre dans un coffre en bois il n'y a pas à dire même si après on a de beaux trophées si on va très loin c'est quand même celui-là c'est la base c'est l'origine ton premier trophée qui te fait plaisir c'est ça c'est ça c'est ça puis maintenant tu vois j'ai la chance de pouvoir travailler dans un bureau ils sont en permanence dans mon bureau je les vois tous les jours et ça me motive parce que indéniablement c'est valable pour tous les paliers tu vois c'est si t'as touché 1000 personnes sur Youtube c'est que tu peux en toucher 2000 et si t'en as touché si t'as eu la chance d'en toucher 100 000 c'est que tu peux en toucher un million il faut juste travailler dur et attendre le bon moment je reviens sur Twitter avec un follower mais que tu connais peut-être un Youtubeur Touquet Clash qui te demande ce que tu penses des Worlds sur bien sûr World Stars et quel est ton pronostic ? alors ce que je pense des Worlds déjà je suis très content de voir des Worlds forcément moi je suis dans la compétition j'aime la compétition le milieu e-sport donc je suis forcément très content de voir des Worlds un an et demi après la sortie de World Stars officieusement je sais que c'est des Worlds qui ont été un peu précipités ils auraient voulu faire plus de choses mais c'était compliqué parce que ça s'est fait assez rapidement mais nul doute qu'en tout cas il y aura un bel avenir e-sport sur World Stars et notamment des événements de Supercell mon pronostic ? ça va être le pronostic de cœur on a une équipe qui est française qui est l'équipe du PSG donc j'espère sincèrement qu'ils vont remporter ces Worlds on veut ramener la coupe à la maison comme on dit et franchement en tout cas je suis très content d'être sur un jeu qui est investi comme ça sur la scène e-sport ou même je peux le dire l'ESL est investi aussi voilà on a des compagnies qui sont intéressées par l'e-sport Brawl Stars et ça c'est chouette quel est ton meilleur brawler et ton record aussi en TF alors c'est compliqué mon meilleur brawler j'ai du mal parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien allez si on parle de légendaire on va dire l'emblématique Léon qui est quand même exceptionnel qui a reçu un skin en plus exceptionnel il n'y a pas longtemps Léon Lugaro mon record en trophée il est de 21 500 sachant que tu vois pour le moment je suis confortablement installé à ma table je le dis avec le sourire je sais qu'il n'y a que Gaël de Toulon qui a eu plus que moi mais lui comme moi on sait que je peux aller beaucoup plus haut je ne l'ai pas encore fait je me réserve pour Noël je l'ai dit ma grosse saison elle sera à Noël j'irai chercher un très gros record je pense que j'irai chercher le record tout confondu des youtubeurs français comme ça il n'y aura pas de doute après je perds beaucoup de temps sur mes saisons qui sont très courtes qui durent deux semaines parce que je monte des brawlers à 1000 trophées mais monter un brawler à 1000 trophées c'est vraiment mais alors vraiment pas rentable parce que ça va te prendre un nombre d'heures que tu pourrais investir sur l'intégralité de tes brawlers qui sont beaucoup plus bas et donc remporter globalement beaucoup plus de trophées effectivement donc voilà cette session j'en ai passé deux je ne suis pas loin de passer le troisième mais ce que ça me prend en termes de temps c'est disproportionné par rapport à ce que je pourrais faire donc voilà c'est annoncé les deux semaines de vacances de Noël je fais mon rush qui sera mon rush ultime où je vise 24-25 000 trophées qui a une performance sur le jeu qui est énorme on entend ton sourire dans la voix on sent pas l'acharnement mais l'excitation et la motivation dans ce jeu totalement totalement si tu devais donner envie à tes abonnés qui ne connaissent pas encore Brawl Stars ou qui n'y jouent jamais quels seraient les arguments déjà Brawl Stars c'est un jeu qui est ouvert à tous il a été pensé à la fois pour les joueurs qui vont jouer seuls qui vont jouer en équipe et autour de ce jeu il y a beaucoup de discords beaucoup de communautés donc pour trouver des joueurs c'est pas compliqué déjà le jeu il est très varié il est graphiquement intéressant il est franchement il est en constante amélioration on a des mises à jour tous les mois on a des équilibrages très régulièrement une à deux fois par mois c'est pas violent c'est un jeu qui est accessible à tout le monde effectivement on n'est pas sur les jeux de guerre un temps primé par la communauté mais là on est sur un jeu vraiment à part avec un environnement un peu c'est un petit peu cartoon finalement un petit peu on retrouve un peu notre homme d'enfant quand tu joues à Brawl Stars et je trouve ça cool les musiques elles sont top comme tu l'as signifié tout à l'heure les couleurs elles sont belles moi j'aime ça en fait ça me met de la bonne humeur quand j'allume le jeu en moi mais c'est exactement ça moi quand j'ai kiffé à sa sortie j'ai ressenti ça je me suis senti revenir à mes sensations d'enfant des premiers jeux vidéo que j'ai découvert dans ma vie ouais c'est ça ils ont su nous mettre cette ambiance là ça s'explique pas il faut essayer le essayez le l'essayer c'est l'adopter les vidéos mises à jour qui sortent ce qu'on appelle les snippets c'est toujours très bien fait c'est toujours super sympa il y a des belles animations dans le jeu donc vraiment je t'encourage à essayer et c'est dynamique en plus c'est clairement dynamique c'est très très dynamique comme jeu là tu peux pas quitter un peu l'écran en 10 secondes comme tu pouvais le faire des fois sur Clash Royale là faut être en permanence concentré et connecté au jeu As-tu des astuces ou des conseils à donner sur Brawl Stars ? Vraiment je conseille aux joueurs dès le début d'essayer de trouver des coéquipiers pour jouer en 3v3 parce que plus tu vas monter plus l'essentiel du jeu sera quand même en équipe donc ne pas négliger le jeu en équipe voilà ne pas négliger le jeu en équipe parce qu'il prendra une dimension tout à fait différente et il te permettra de vivre une expérience différente au fil du temps dans ton aventure Brawl Stars après pour avancer il n'y a pas vraiment de tu sais on n'est pas dans ce système de Clash Royale où tu avais des coffres tu devais revenir toutes les 3h pour les ouvrir là aujourd'hui tu peux gagner il n'y a pas mal de systèmes de récompenses donc je conseille de vraiment toucher un petit peu à tout le jeu d'essayer un peu tous les modes à tous les genres de jouer dans tous les modes pour récupérer les récompenses de chaque mode de cumuler les boîtes vraiment voilà d'être très présent et bien sûr les events du week-end et si pour les joueurs qui ne sont pas free to play vous mettez des sous ce doit impérativement pour moi être dans les tickets d'événements du week-end et les doubleurs de jetons pour récupérer un maximum de box voilà comme ça c'est dit vous avez bien noté sinon vous réécoutez voilà ce passage connais-tu Mr Predax non j'ai pas été Mr Predax j'ai vu la question j'ai vu la question et je me suis dit allez je vais être beau jeu je le connais pas je le connais pas mais après on peut pas connaître tout le monde sur la plateforme alors Mr Predax c'est mon grand garçon qui a 17 ans plus de 18 ans qui est en Terminal S et qui a kiffé dès le départ c'est lui qui m'a émis sur Brawl Stars d'accord voilà Clément qu'on salue au passage et Baba Ball Z j'ai un fiston de 12 ans qui adore ce jeu là aussi voilà donc non non là c'était la petite question l'histoire de l'histoire d'eux on va dire ouais je me suis dit je suis beau joueur tu vois je vais pas aller faire mes recherches alors que je sais pas tu vois il faut admettre ne pas savoir des fois mais ils te connaissent et Mr Predax donc mon plus vieux t'as suivi au tout début sur Clash Royale etc et sur Brawl Stars aussi tout n'est pas rose sur Youtube comme dans la vie d'ailleurs bien sûr et j'ai envie de dire c'est pourquoi je te pose cette question de savoir si des gens ont déjà tenté de t'intimider ou de te déstabiliser sur les réseaux sociaux ou sur Youtube bien sûr oui oui c'est sûr tu vois je pense que dans ta communauté t'as 95% des haters qui vont commenter sur 100% des haters et 100% de ta commune positive il y en a 5% qui vont commenter donc il faut aussi déjà trier un peu le vrai du faux et ne pas se laisser un petit peu déstabiliser par tout ça parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te dire que t'es moche que t'es gros que t'es nul que ce que tu fais c'est pas bien et moi je dis à ces gens là ne perdez pas votre temps à me critiquer mais prenez ce temps pour vous et créez quelque chose si ce que je fais c'est nul dans ce cas là créez quelque chose de mieux et moi je m'en porterai que mieux mais après des fois ça peut aller très loin moi je me souviens d'une histoire sur Twitter où j'avais pris position où un youtubeur de la communauté avait tweeté un propos que je trouvais sexiste au possible qui avait dit si cette personne elle en est là c'est parce que c'est une femme ça c'était à l'époque sur Clash Royale c'était la seule femme qui faisait du Clash Royale elle était gentille elle était souriante elle avait jamais embêté personne elle avait fait son petit bonhomme de chemin tu vois elle s'était forgé une image solide quand t'es influenceur je pense que tu peux pas te permettre de dire des choses t'as le droit de le penser si c'est ta façon de penser tu vois je peux pas t'empêcher de penser ce que t'as envie mais par contre il faut t'abstenir de dire des choses sur les réseaux sociaux qui vont pouvoir faire du mal à autrui et donc moi je me souviens avoir pris position en répondant à cette personne mais tu te rends pas compte des propos que tu tiens cette personne reçoit jusque des menaces de mort parce que toi tu as mis un tweet négatif à son encontre donc les réseaux sociaux youtube c'est quelque chose à prendre vraiment avec des pincettes et faire très très attention à ce que tu dis ce que tu fais parce que ça peut prendre des proportions qui sont ingérables par la suite ingérables par la suite moi je me souviens avoir déjà dit et encore j'ai de la chance tu vois et je le dis je fais 1m80 je suis un garçon je fais 90 kilos demain si tu veux la bagarre on va faire la bagarre mais je me dis mais il y en a ça va trop loin sur les réseaux sociaux on a vu je pense à tous les épisodes récemment on n'a qu'à faire un octogone ça va trop loin tu sais pas parce que tu fais 2 kills sur Fortnite que t'es un combattant dans la cage tout à fait ça va trop loin tu vois moi je suis à côté de ça tu vois on en a pas parlé mais je suis un sportif et ça m'a beaucoup aidé le sport ça m'a donné une ligne tu vois de conduite en fait tu sais un cap quelque chose à tenir et je vois j'ai la chance d'avoir un copain qui fait de la boxe professionnelle qui va disponer un championnat de France avec qui des fois je mets un petit peu les gants et tout mais je vois comment ils me foutent sur la gueule c'est ingérable et pourtant j'en fais régulièrement tu vois ça te permet d'avoir du recul et de gérer plus sainement en fait d'être plus serein et c'est important des fois des fois il y en a je vois on n'est pas des voyous on n'est pas des voyous il faut arrêter de véhiculer une image d'octogone de bagarre de machin et encore plus attention à nos propos qu'ils soient politiques sexistes racisme etc faire attention à ce qu'on dit parce que finalement ça va diviser les gens qui nous entourent et ça ne nous amène rien de bon en fait on n'est pas là pour diviser les gens nous on est là sur YouTube contrairement aux médias j'ai envie de dire classiques traditionnels on est là plus que jamais sur YouTube pour rassembler les gens autour de quelque chose qu'on aime c'est exactement ça bien sûr comment tes proches ont réagi lorsqu'ils ont appris que tu réalisais des vidéos sur YouTube alors il y a deux réponses déjà à ça la première c'est toujours très étonnant surtout que j'avais la chance de moi j'ai quitté un travail où je gagnais bien ma vie en fait donc quand j'ai quitté mon travail je gagnais 900 euros sur YouTube entre 6 et 900 euros par mois on peut savoir ce que tu faisais avant ouais j'étais j'étais barman et responsable dans un restaurant donc je gagnais en moyenne je gagnais plus de 2000 euros voire des fois des mois que ça montait à plus ah ouais donc quelqu'un dynamique dans le boulot parce que là faut pas s'endormir sur ses lauriers donc t'étais quelqu'un de très responsable ouais 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 carrément ouais ouais moi j'ai toujours eu cette valeur avant j'étais pompier pendant 4 ans pompier pro après j'ai décidé qu'il fallait que je fasse autre chose donc je suis devenu barman et après arrivé à YouTube mais j'ai toujours été très sérieux dans mon travail dans ma façon de faire en fait et du coup ça s'entend voilà ça m'a mené ça m'a mené à ça donc et du coup par rapport à mes proches bah quand tu dis à ta mère écoute maman j'arrête là mon travail de barman tu sais parce que je fais des vidéos sur YouTube tes parents ils comprennent pas qu'est-ce que tu veux c'est difficile après aujourd'hui ils comprennent mieux tu vois parce que ils comprennent mieux ils voient ce que je fais c'est moins fictif ouais et puis ils ont un visuel un retour sur une longueur c'est ça puis après mon père il a toujours vu que je faisais ça sérieusement que je me donnais du mal donc c'est voilà j'étais encouragé à faire ce que je fais à me battre pour ce que je fais mais c'est vrai qu'au début il y a une incompréhension puis aujourd'hui je suis un petit peu plus fier de dire je fais ça malgré que ma chaîne principale je considère que ce soit David Cabralstar qu'elle ait moins d'abonnés et que je fasse moins de vues comme je dis je me suis détaché de ça mais si tu regardes une de mes vidéos je suis plus fier quand même de ça que ce que je faisais à l'époque ah ouais ça fait plaisir à entendre parce que c'est vraiment que tu le vis mais alors à 2000% ouais carrément carrément ça gère comment une vie de enfin une vie de youtubeur une journée de youtubeur comment David Cabralstar gère ses journées de youtubeur alors déjà j'essaie de pas de pas me laisser aller c'est à dire comme tu l'as dit tu vois moi hier je quitte pas ma ma goxlr ma table de mixage si elle est pas terminée de régler tu vois c'est un truc ça déjà voilà donc il se peut que je me couche à 3h du matin tu vois mais par contre j'essaie de me lever tous les matins c'est un truc j'essaie de pas vivre en décalé je considère pas que vivre en décalé c'est mal mais je considère que j'ai peut-être plus d'opportunités si je vis dans la tranche horaire de plus de monde donc ce que je fais déjà le matin quand je me lève c'est mon petit bol de flocons d'avoine et direct après ça part au sport je fais mon sport le matin pour moi après et tu fais quoi comme sport ? je fais de la muscu je fais un peu de boxe un peu de course un peu de tout j'essaie de toucher un petit peu à tout je suis jamais fermé je fais du foot sale avec les copains voilà j'essaie quand même d'entretenir ma vie sociale parce que du coup t'as tendance à te couper un peu de ta vie sociale sur les tubes Rencontre IRL selfie festival et salon de jeux vidéo qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans tout ça ? un peu tout là j'ai la chance je vais bientôt aller à Arles tu vois je l'annonce sur cette vidéo si t'es pas encore communiqué pour streamer des finales ESL de Brawl Stars j'aime beaucoup ces moments là j'aime beaucoup aussi rencontrer les gens parce que tu sais il y a beaucoup de gens que tu rencontres sur Youtube et tu les rencontres finalement des fois qu'en vocal et des fois t'as un mauvais a priori ou un mauvais avis sur les gens et c'est toujours bien de se faire un deuxième avis en les rencontrant véritablement c'est deux choses différentes bien sûr exactement et du coup voilà je suis content j'aime bien les rencontres que ce soit avec les personnalités d'YouTube avec ma communauté les gens qui m'entourent c'est toujours cool parce que ça prend une autre dimension parce que c'est vrai que je suis chez moi derrière mon écran et je ne me rends pas forcément compte de ce qui se passe à l'extérieur et des fois on se dit ah ma vidéo elle a fait 10 000 vues c'est pas grand chose non mais mets 10 000 personnes en face de toi là c'est énorme c'est ça et du coup c'est assez cool j'aime bien les moments IRL les rencontres et tout et du coup j'ai hâte des prochaines bah oui puis c'est vibrant c'est impressionnant il y a un échange par la gestuelle le regard le sourire tout ça c'est top ça remplace pas le virtuel partage un resto moi je me souviens à PGW avoir fait un McDonald's avec des abonnés ouais c'est super ça donc c'est top et puis je me souviens que pour eux c'était incroyable c'est ouf et moi je me disais dans ma tête mais c'est dingue que des gens ils soient aussi contents de me voir ça me paraît tellement absurde mais tout comme on en a peut-être plus encore parlé mais les streamings moi je disais moi j'ai tellement de dons que je sais que même les youtubeurs autour de moi ils hallucinent et je me disais mais c'est vrai que c'est tellement dingue que j'ai des gens qui soient conscients que sans eux ça va pas être aussi facile voire possible et qu'ils me soutiennent autant enfin je me dis j'ai des gens qui me donnent de l'argent pour enfin c'est ouf on est arrivé à un stade où il y a une proximité entre ma communauté et moi qui je suis content d'avoir tissé ce lien en fait alors comme tu le sais beaucoup d'youtubeurs travaillent avec un cadreur monteur graphiste et toi David tu gères seul ta chaîne ? Ouais je gère ma chaîne parce que pour le moment j'ai pas encore eu l'opportunité de faire autrement après il y a deux réponses que j'aimerais t'apporter c'est la première j'aime bien tout gérer savoir faire tout moi même ça c'est cool que ce soit tes médiatures ton montage etc parce qu'au moins le jour où la personne elle est pas là ou qu'il y a un problème x ou y bah tu peux le faire exactement mais d'un autre côté aujourd'hui en toute sincérité je me considère plus streamer que vidéaste pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de mes performances que je réalise en stream et que je remets en vidéo et du coup je me dis qu'avoir un monteur qui a cette compétence en fait qui a un talent finalement que moi je n'ai pas parce que je suis pas monteur de base je le suis devenu par la force des choses et si je pouvais avoir des best-of de mes lives avec plus de montage j'aimerais et j'espère que ça viendra un jour ce qui nous fait avancer dans la vie ce sont les gens qu'on aime notamment la famille et nos rêves aussi as-tu des projets ? ouais j'ai des projets qui sont notamment dans l'e-sport j'ai eu une première expérience je le savais qui s'est mal conclue malheureusement la faute un peu à trop de monde dans une structure trop d'intermédiaires et des gens dans une structure qui sont là pour leurs intérêts et pas pour l'intérêt de l'e-sport aujourd'hui je tends à rejoindre une autre structure avec j'ai envie de dire de l'expérience c'est du recul donc auprès de gens qui me correspondent qui ont une vision commune avec moi et aussi auprès de joueurs qui vont me correspondre j'ai eu beaucoup l'âme de propositions ces derniers temps je prends le temps de tout regarder je prends le temps de me rapprocher des joueurs aussi pour discuter avec eux et être sûr qu'on aura une vision commune des choses qui sont à mon avis en tout cas à mon sens des joueurs qui ont la tête sur les épaules et aujourd'hui moi il y a un gars que j'admire c'est Gotaga j'aime son humilité j'aime sa modestie et j'aimerais pouvoir me rapprocher d'un homme comme ça enfin me rapprocher dans le sens où j'aimerais véhiculer la même chose en fait quelqu'un d'apparence calme aussi bien sûr et voilà c'est ça que je tends à véhiculer comme image et du coup je veux une structure qui ait l'ambition de construire quelque chose avec des joueurs qui auront cette même attitude et du coup voilà c'est ça mes projets mes futurs projets c'est développer entre guillemets mon image chose que je ne faisais pas du tout avant parce qu'il y a des choses que tu apprends avec le temps et voilà travailler avec des gens un cercle de confiance dans des projets communs et une vision commune notamment sur Brawl Stars et les sports vois-tu plus ton avenir en tant que youtubeur ou streamer streamer l'interaction en streaming c'est différent c'est tu vois moi je réponds à beaucoup de commentaires sur mes vidéos je prends du temps souvent régulièrement et je suis content mais la vérité c'est que ceux qui s'expriment sur mes vidéos c'est les gens qui s'expriment sur mes lives aussi très régulièrement et en fait du coup comme je te disais il y a cette proximité et au moins tous les jours on me réclame des lives en fait tu live quand ? quand je termine un live de 4h on me dit ce que tu relives ce soir enfin c'est fou c'est fou quoi et je me dis ouais ouais allez je dirais si je devais trancher je dirais streamer s'il faut trancher c'est streamer bon choix mon petit doigt me dit que tu aimerais beaucoup devenir commentateur shootcaster en esports notamment sur Brawl Stars ai-je vu juste ? ouais totalement totalement je pense et je vais le dire et je le dis encore une fois avec toute la modestie possible je pense que je le mérite déjà pour commencer de par mon niveau de jeu de par ma proximité avec beaucoup de joueurs j'essaie de faire venir beaucoup de joueurs sur mes lives j'essaie de mettre en avant les joueurs français et j'essaie de me rapprocher un peu de leur expérience finalement de jeu pour comprendre pour mieux les comprendre et je pense pas qu'on puisse donner le commentaire de compétition à des gens qui font du divertissement je pense qu'il faut du divertissement il faut de l'entertainment on est d'accord il faut de l'animation mais il faut des connaissances et je pense que les joueurs ils ont envie de commentateurs qui ont les connaissances là où je les avais pas sur Clash Royale je pense les avoir acquises sur Brawl Stars et je joue un nombre d'heures tous les jours pour être toujours le premier à avoir les changements sur la méta mais je suis pas comment dire je suis pas précurseur parce que je me rapproche de certains joueurs pour prendre les informations en fait tu vois ce que je veux dire je vais à la recherche des informations de joueurs compétents et c'est à travers ces joueurs que je peux m'améliorer et du coup voilà mon comment ma progression passe par la progression des joueurs en fait donc j'ai besoin de ces gens là et j'espère pouvoir leur apporter quelque chose en retour qui me donnera le droit et la légitimité d'être sur les compétitions et je suis très content que l'ESL m'ait contacté il y a quelques jours pour me dire David on aimerait que tu sois co-caster à Arles parce qu'on a aimé ce que t'as fait dernièrement sur le co-cast de la compétition ESL donc ça me fait plaisir ça me fait super plaisir on va croiser les doigts pour toi moi aussi moi aussi quel est le streamer ou youtubeur que tu admires le plus ? alors le youtubeur que j'admire le plus ça sera sans aucun doute Gaël de Toulon car c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 300 abonnés et il en avait peut-être 2000 sur sa chaîne aujourd'hui il a passé le cap des 350 000 mais c'est toujours quelqu'un qui a eu les mots juste pour m'encourager qui m'appelait quand j'étais moins présent sur la plateforme quand j'étais dans le buzz ou pas dans le buzz c'est une amitié sincère et c'est toujours quelqu'un qui m'a motivé avec des mots justes et qui m'a toujours dit David fais ça c'est du vrai contenu quand tu t'orientes sur la performance c'est bien c'est mieux que ça c'est mieux que si qui a toujours su me motiver et quelque part un peu qui a eu cette figure pas de paternel mais qui a su me garder dans le droit chemin tu vois me dire là tu pars en couille là c'est mieux va dans cette voie là continue comme ça travaille dur bosse dur qui m'a toujours envoyé des conseils sincères et qui m'ont toujours et toujours tous 100% de ces conseils se sont avérés me porter dans le bon chemin ouais après en tant que streamer les streamers c'est différent pour moi j'ai un problème sur Brawl Stars sans cracher sur personne je vais peut-être me faire détester pour ça mais il n'y a pas de vrai streamer pour moi streamer 2h c'est pas être streamer tu vois ce que je veux dire moi aujourd'hui je fais des sections qui montent à 4, 5, 6h j'allais le dire tu es un performeur sur Twitch mais tu serais peut-être le seul de la communauté française à faire autant d'heures jusqu'à 6h mais ça c'est sûr mais ça c'est sûr ce serait de mauvaise voie que dire et je vais pas tu vois non plus faire le faux modeste et dire bah non 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 il faut être clair sur ça personne ne stream autant que moi sur Youtube sur Brawl Stars tout ah sur Brawl Stars d'accord pas toutes vidéos confondues alors non non pas toutes vidéos confondues non non mais après voilà ça veut dire que si la personne qui stream moins fait peut-être plus de vidéos les travaille plus tu vois c'est ça aussi faut pas négliger le travail des autres il y a beaucoup de très gros travailleurs sur Brawl Stars je dis juste que moi j'attache plus d'importance à mes streams entre guillemets étant donné que je tire aussi beaucoup de vidéos de mes streams donc voilà après je dirais pas que je suis loin d'être le meilleur vidéaste pour le coup sur la plateforme sur Brawl Stars mais par contre je pense être le streamer le plus investi on peut pas tout faire il faut faire des choix et moi j'ai choisi de stream oui et puis je t'apprends rien quand je te dis que la quantité comment dirais-je ne fait pas la qualité bien sûr voilà exactement merci je pourrais faire plus de vidéos mais ça m'intéresse pas en fait voilà je fais que moi je suis 100% YouTube je fais pas Twitch d'accord donc voilà tu mérites ça en tant que streamer sur YouTube parce qu'il faut être régulier que ce soit sur YouTube ou sur Twitch en live il faut être régulier et en plus c'est régulier et sur la longueur totalement totalement c'est faux c'est faux là je vois on repart un peu sur les modèles mais il y a des gens qui ont un peu diversifié leur contenu qui sont partis notamment je connais quelqu'un qui est parti sur Mario Kart et qui aujourd'hui a une baisse de régime sur Brawl Stars parce que je pense que la communauté c'est difficile d'entretenir des communautés sur plusieurs jeux ou alors effectivement t'as encore une fois une personnalité vraiment très prononcée attachante et auquel cas tu peux mais sinon c'est très compliqué Tant que YouTube existera il y aura toujours des jeunes inspirés des créateurs actuels de toi de moi des autres qui rêveront de se lancer sérieusement sur cette plateforme avec toute l'expérience que tu as acquise que donnerais-tu comme conseil à tous ces jeunes qui nous écoutent et là ça sent la fin de l'interview alors je pense qu'il faut un mélange d'un petit peu tout de passion de travail d'objectivité de filoterie aussi il faut savoir être filo sur YouTube il n'y en a pas beaucoup qui me le donnent qui me donnent ce genre de conseil mais tu n'as pas tort et être réfléchi c'est important d'être réfléchi et de négliger aucun détail du titre de votre vidéo jusqu'à la miniature et pensez toujours à l'image que vous voulez projeter et à la communauté que vous voulez construire on dit souvent qu'on a la communauté qu'on mérite c'est pas 100% vrai mais c'est à 90% vrai je pense qu'on construit notre communauté de demain et si vous voulez que votre chaîne de 100 000 abonnés reflète votre chaîne de 1000 abonnés ne faites pas n'importe quoi parce que c'est toujours par un contenu qualitatif très très bien mon cher David voilà les enfants c'est terminé c'est fini David je te remercie de nous avoir permis de mieux te connaître à travers cette interview Relax ce fut vraiment un plaisir à t'écouter et bien c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de m'interviewer et merci pour cette interview c'était vraiment sympa et de faire ta connaissance aussi par la même occasion c'était super cool ouais franchement merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas nous sommes tous des créateurs on a tous quelque chose d'unique à partager alors faites-vous confiance écoutez votre voix intérieure suivez l'exemple de David et créez quelque chose de nouveau que ce soit sur YouTube ou ailleurs prenez soin de vous et des autres salut David merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas dans la vie il faut toujours croire en ses rêves à très vite pour une prochaine interview Relax ? Si tu veux que vous si tu veux de vous et s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 ... ...